Le mouvement pour le renouveau démocratique est le dernier né des partis politiques au Burkina Faso et partis de la social-démocratie. Son alliance à l'opposition ou à la majorité reste encore à définir selon ses premiers responsables. Le MRD s'est présenté à la presse ce week-end. De boutiques mobiles pour ravitailler les villages en céréales suite au déficit de la campagne agricole, c'est l'une des stratégies de l'État à côté de la mise en place des boutiques témoins à travers le pays. Nous avons suivi un de ces véhicules qui se déplace pour la vente de céréales aux populations vulnérables. Vous le verrez dans quelques instants. De l'affection et des soins maternels, c'est ce qu'apporte une association de la province du Pasouré à des orphelins et autres enfants en détresse. Les femmes réunies au sein de l'association pour la sauvegarde de la femme et de l'orphelin se sont engagées à redonner le sourire et le bien-être aux enfants en détresse. Et c'est une aventure qui a débuté il y a plus de 15 ans. Bonjour, merci de nous suivre. Très bonne fête de la Pentecôte. Cela dit, un nouveau parti vient de marquer son entrée sur la scène politique à Burkinabé. Ce parti s'appelle le Mouvement pour le renouveau démocratique. Le MRD se réclame de la social-démocratie et voudrait être une force de proposition en réponse aux préoccupations des Burkinabés. Yacouba Gamene et Vincent Mouvement pour le renouveau démocratique, MRD. C'est le nom du nouveau parti politique dont la création est rendue publique ce samedi à Ouagadougou. Un nouveau parti pour un autre contrat social a proposé au Burkinabé. Le parti est déjà dirigé par un bureau exécutif présidé par Thomas Traoré. En somme, la création du MRD se veut une réponse citoyenne et politique aux préoccupations et sollicite du peuple burkinabé, surtout de sa jeunesse telle qu'exprimée vaillement les 30 et 31 octobre 2014. Autrement dit, elle est une initiative qui pise dans le passé pour affronter le présent et construire l'avenir. Notre option idéologique est la social-démocratie. Le MRD est-il de l'opposition politique ou va-t-elle s'inscrire dans une dynamique de mouvance présidentielle ? Aucune réponse claire à cette question. Nous allons voir le programme de la majorité et nous allons voir également le programme de l'opposition. Si c'est là également, nous avons les mêmes convictions, je pense que nous allons revenir pour vous dire si nous sommes de l'opposition ou de la majorité. à savoir si nous allons présenter un candidat ou pas, je pense que nous allons vous revenir très prochainement dans les déballages. Pour l'instant, nous avons une vision et notre vision également, c'est également proposer des idées. Face à des journalistes peu satisfaits, Thomas Traoré et ses camarades veulent encore du temps pour se réunir en Assemblée générale pour élaborer un programme à leur parti, le MRD. C'est une fierté pour les universités Waga 1 et Waga 2 dont des enseignants ont réussi avec brio le concours d'agrégation du CAMES. Le professeur Madi Kwanda est d'ailleurs le major des majors de ce concours. Sur 132 candidats présentés par les deux universités, 123 ont été armés à l'agrégation en sciences juridiques et politiques et en sciences économiques et de gestion. Découvrons-les avec Salifou Bilem et Nathalie Sawadgo-Nabaloum. Les mérites de 127 enseignants-chercheurs magnifiés ici, dans la salle des actes de l'université Waga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ils sont des lauréats de la 39e session des comités consultatifs inter-africains et du 18e concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. Ils sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. C'est le professeur Madi Kwanda, agrégé en sciences de gestion, qui est le major des majors. Il sent ainsi le Burkina Faso, premier sur le plan africain. Une fierté pour l'ensemble de la communauté universitaire, mais aussi pour le Burkina Faso et partant de là, l'Afrique tout entière. Mon succès a permis de mettre le Burkina Faso à l'honneur, car c'est la première fois effectivement que le Burkina enregistre un major des majors. Et cela s'est très bien passé. Et cela, il faut le dédier à l'ensemble de tous mes collègues, de tous les présidents d'universités. Aujourd'hui, nous magnifions d'abord la victoire personnelle de chacun des enseignants, inscrits sur ces listes-là, mais c'est quand même la victoire de l'enseignement supérieur tout court au niveau du Burkina Faso. Nous sommes fiers de cela. Au niveau du gouvernement, nous avons marqué notre satisfaction. Le parrain se dit très honoré et se réjouit du nombre impressionnant des lauréats. Il les exhorte à poursuivre leur quête d'excellence et surtout à traduire concrètement cette reconnaissance dans les différentes amphithéâtres et des salles de cours. L'université a un rôle à jouer non seulement dans l'enseignement et la formation, aussi dans la recherche, mais aussi dans la société dans laquelle elle se situe. Et les promus, je pense qu'ils doivent jouer un rôle là-dedans comme acteurs de développement, comme acteurs de changement. Dans le domaine du droit, sur cinq candidats présentés, il n'y a pas eu d'admis. Ce sont des résultats obtenus dans des conditions de travail difficiles, dira le président de l'université Ouaga II. Mais d'ores et déjà, le ministre Al-Khassoun Maïga, étant de ce corps, se fait le premier ambassadeur de l'enseignement supérieur et de ses collègues pour mieux avancer et engranger davantage des victoires. On le sait déjà, la dernière campagne agricole a été déficitaire au Burkina Faso. Pour y faire face, l'État s'est engagé à mettre en place des boutiques témoins à travers le pays pour permettre aux populations vulnérables d'acheter les céréales à un prix social. À côté de cela, des boutiques mobiles se déplacent pour ravitailler les villages en céréales. Une de nos équipes a suivi un de ces véhicules-là dans la commune de Sao, c'est dans le centre OSA, Gérard Sommet et Zalissa à Saint-Fau. Nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est jour de marché à Soie, une commune rurale située à environ une cinquantaine de kilomètres de Koudougou. Et bien que ce soit jour de marché, le marché n'attire personne. C'est plutôt cette boutique mobile de la Sonagesse l'objet de toutes les convoitises. Aujourd'hui, les comptes se font à la mairie. On s'organise, on patiente et on espère repartir avec le précieux sésame. Un sac de maïs de 50 kg, moyennant la somme de 6 000 francs CFA. En janvier, le ministre de l'Agriculture parlait de 250 boutiques. Jusqu'à présent, tout n'est pas opérationnel. On a des difficultés. Mais là où on n'a pas encore implanté cette boutique témoin, on essaie de faire une vente sur camion. C'est à l'initiation, à la demande du maire, que la Sonagesse organise la mission. Et qu'en vain son tour, et que l'on arrive tant bien que mal à avoir sa part, un sac de maïs sur le vélo, c'est le soulagement total. Que l'on ait la force ou non de pédaler, le sac arrivera bien à destination. Cabri Lallé et son mari ont été identifiés personnes vulnérables, comme le veut cette opération. Ils ont obtenu leur passe pour un sac de maïs. C'est un véritable soulagement. Avec 6 000 francs, on ne peut pas avoir un sac au maïs. La famille de Marceline Zagla est composée de 6 personnes. Pendant au moins 2 semaines, elle ne se demandera pas où et comment elle trouvera la ration journalière. Le sac est déjà bien attaché sur le vélo. Le sac de maïs de 50 kg, vendu à 6 000 francs CFA par la Sonagesse, suscite beaucoup d'espoir, pour bien de raisons. Actuellement, au marché, il n'y en a pas. Le CELA n'est même pas disponible. Puisque la plupart des gens n'ont pas récolté, la CELA n'a pas été bonne. Le 100 kg varient entre 20 000 poussières. La population vulnérable sera soulagée, mais pour un bref délai. Nul ne sait quand, cette boutique mobile arrivera encore à soi. Alors la mairie plaide pour une solution durable, l'implantation d'une boutique témoin. Mais en attendant ces boutiques témoins, ce soir, à mesure que ce véhicule rempli de 800 sacs de maïs se vide, des espoirs se nourrissent. Mais une chose est sûre, beaucoup aussi resteront sur leur fin. Cap à présent sur le Kénédougou, une province réputée pour sa production importante de mangue. Mais le constat aujourd'hui, c'est que sur les milliers d'hectares de verges de mangue, plusieurs sont dans un stade de vieillissement. Une lueur d'espoir se dessine pour les producteurs grâce à un projet de la place qui leur propose un système d'irrigation goutte à goutte. Voyons cela avec Bilodo Bazongo et Moumoune Ibarou. L'irrigation goutte à goutte dans les verges modernes. C'est la technique utilisée depuis 2015 par des promoteurs de verges de mangue grâce à l'expertise et au financement d'un projet de la place. Ce producteur de mangue, Moussa Traouri, est l'un des bénéficiaires de ce projet. Nous, on est nés dans ça, on a grandi dans ça. Et à un moment, on a pu avoir le financement du projet PASFASP pour mener l'activité d'arbres de culture, c'est-à-dire les vergers irrigués. Donc, je peux dire que ce n'est pas une activité nouvelle pour moi. La mise en place de ce système d'irrigation démane l'existence d'un fourrage muni d'un château et tous les matériels nécessaires pour une meilleure valorisation de l'eau. D'où l'avantage de ce dispositif, surtout pour le pays où les pluies se font de plus en plus rares. J'ai deux goutteurs sur chaque pied de manguer et un goutteur fait 8 litres à l'heure. En 30 minutes ou en 15 minutes, j'ai 4 litres d'eau sur chaque manguer et le lendemain encore la même chose. Donc, je pense que l'irrigation goutte à goutte est plus rationnelle. Elle est plus économique en termes d'eau. Les plantes, que ce soit le manguer, que ce soit un arbre sauveur, que ce soit l'anacar, l'eau est très importante pour le manguer. Donc déjà, quand je vois une expérience que j'ai faite ici, j'ai un champ qui a ce même expérience que j'ai faite, qui n'a pas bénéficié de l'eau, qui a fait près de 5 ans et qui n'a même pas commencé à bien produire. Mais celle-ci, elle a fait un an et demi et elle a commencé à produire. Avec l'irrigation, le manguer grandit très vite. Mais pour une meilleure productivité, il faut surtout songer à le tailler pour plusieurs raisons. Lorsque le manguer est très haut, le manguer qui tombe à terre se dégrade. Presque la moitié, ou bien deux fois plus que la moitié se dégrade. Mais lorsque le manguer est de courte taille comme ça, vous prenez le soin, vous cueillez seulement le manguer avec la main ou le mettez dans le récipient. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous voyez cette mangue, par exemple, elle est colorée. Vous allez dire que cette variété est différente d'une autre variété que vous allez voir qui a l'ombre. C'est la même chose. Mais ça, l'avantage, le soleil rentre de tous les côtés. Donc c'est ça qui fait que la mangue devient colorée et elle est belle. Pour les besoins de commercialisation, seules quelques espèces de manguer dans les fruits sont de très grande qualité, qui sont plantées à raison de 400 plants à l'hectare. Moi, j'ai quatre variétés dans les champs. Il y a la quinte, qui est beaucoup importée et exportée en Europe aujourd'hui. Ensuite, il y a la quête, aussi, qui est beaucoup exportée. La troisième, maintenant, c'est la brousse, qui est d'abord beaucoup transformée au Burkina avant de l'exporter. Donc, presque toutes les unités nécessaires se transforment dans la brousse. Maintenant, la variété manuazel, qui est une nouvelle variété, on est en train de faire l'expérimentation d'abord pour le moment. Après la baisse de la production de mangue due au vieillissement de certaines exploitations, ces verges modernes pourraient, les années à venir, booster la filière mangue au Burkina Faso. La formation professionnelle est l'un des domaines prioritaires de la coopération entre la Chine-Taiwan et le Burkina Faso. Cette coopération a permis au Burkina Faso de bénéficier de la construction, la rénovation et l'équipement de plusieurs établissements de formation technique et professionnelle. Des journalistes ont été conviés sur le terrain pour constater les actions de la Chine-Taiwan dans le domaine de la formation professionnelle, consigne Koulibaly et Olopoda. Un feu tricolore installé dans l'enceinte du lycée régional Doma-Sommet de Gawa. Une invention des élèves de cet établissement public de formation professionnelle que découvrent une dizaine de journalistes. Les compétences et le savoir-faire des apprenants dans les différentes filières de formation sont exposées ici. Derrière moi que vous voyez, c'est les initiatives des élèves. Ils ont implanté pour dire que non, on peut le faire à Doma-Sommet ici. Du génie mécanique au génie électrique, en passant par le génie civil et l'agroalimentaire, ces apprenants séduisent aussi bien par leur démonstration que par la qualité de leurs inventions. Que des élèves formés dans cet établissement aient pu produire des gâteaux, des biscuits, du jus et tout ça sur la base de connaissances acquises ici, c'est vraiment encourageant. Ça donne espoir que demain peut être meilleur. Développer les ressources humaines par la formation professionnelle diplômante et qualifiante, c'est tout l'enjeu de la réalisation des lycées professionnels dans les différentes régions du Burkina Faso. Un engagement politique qui bénéficie du soutien financier de la République de Chine-Taiwan. Kudougou, Dédougou, Bobo Dulasso et Gawa sont les quatre localités qui ont reçu la visite des journalistes. La mission du lycée professionnel est de former des élèves, des apprentis, qui, aux sortes, normalement doivent s'insérer sur le plan professionnel et doivent travailler à leur propre compte ou travailler pour le compte d'autres entreprises. Mais aussi appuyer les entreprises, tous à la limite, à travers leurs besoins de formation de leur personnel, mais aussi s'ils ont des soucis de pièces de réchange, donc que le CFPB puisse leur fournir ces pièces-là. Les effectifs sont allés quand même croissants depuis l'ouverture et particulièrement pour cette année, nous sommes à 433 garçons et 89 filles, donc un total de 522 pour tous les niveaux. En plus de la construction et de l'équipement, les lycées régionaux bénéficient d'une assistance technique du partenaire taïwanais qui se résume à la maintenance des machines et à la formation. La formation, elle est de qualité. On arrive à s'en sortir jusque-là. Avoir mon propre atelier supposé pour fabriquer ce qu'on a eu à Prennissi. Voilà, ce que j'aimerais faire à la sortie. Ces établissements publics de formation technique et professionnelle sont des centres d'excellence qui regorgent des potentialités, des potentialités au service du développement. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, vous avez des appareils qui sont déposés par-ci, par-là, tout simplement par manque de maintenance parce que nous n'avons pas le personnel qualifié pour le faire. Il faut qu'on fasse venir des ingénieurs d'Europe ou d'Afrique du Sud ou du Maroc. Et justement, cet atelier-là, quand je regarde ce centre, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire sur place. En 5 ans, 10 ans, je compte voir des ingénieurs, des gens qui vont venir véritablement réimplanter des industries et faire bouter l'industrie du Burkina Faso. J'ai foi, j'ai foi à l'enseignement technique. Jusqu'à demain, j'ai dit, seul le développement du pays peut passer par ces établissements. Pour la période 2017, la République de Chine-Taiwan a loué une enveloppe de plus d'un milliard 400 millions de francs CFA pour l'accès des jeunes à une formation technique et professionnelle de qualité en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Autre point de l'actualité, je vous amène à IACO pour voir cette initiative d'une association qui s'est engagée à venir en aide aux enfants en détresse. Dans son centre d'accueil, cette association apporte des soins maternels, mais surtout de l'affection à des enfants orphelins pour la plupart. L'aventure a débuté en 2003 et continue son petit bonhomme de chemin. Découvrons cette association avec Constantin Ouedrago et Karim Bikenga. Des bébés qui jouent aux côtés de leur nourrice. Pendant que les jeunes battent des mains et esquissent des pas de danse, d'autres se reposent dans leur lit. Nous sommes dans le centre d'accueil d'enfants en détresse, CAET, de l'association pour la sauvegarde de la femme et de l'orphelin au Passoré, Asfopé, basé à IACO. Au-delà de cette ambiance de bonne humeur, il y a une histoire fâcheuse derrière chaque pensionnaire de ce centre. Le plus nombreux parmi nos enfants, c'est les enfants de mères décédés. Parce que nous avons trouvé que ces enfants, il faut vraiment les secourir. Passent également par là des enfants issus de relations incestueuses, des enfants abandonnés et des enfants récupérés auprès d'un malade mental. Quant à l'histoire du CAET, elle remonte à 2002. Cette année-là, la crise politico-militaire éclate en Côte d'Ivoire, occasionnant le retour des milliers de Burkinabés. Nous avons mené une réflexion pour voir comment nous allons faire pour aider ces femmes vulnérables avec les orphelins. D'où la naissance de notre association. Pour le suivi sanitaire de ces enfants, le centre a ouvert cette infirmierie. Ici, se font l'épouser et l'administration des soins primaires en cas de maladie. Nous suivons aussi l'alimentation des enfants. Si un enfant vient avec une maladie grave, nous le ferons enfant en pédiatrie. De 2004 à 2018, le centre a gardé environ 200 enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Après cet âge, les uns sont préparés à retourner en famille et les autres à être adoptés. Mais ce départ du centre est parfois une autre paire de mâches. Il y a une orpheline qui est toujours dans nos mains et que je l'ai confiée à une femme. L'enfant m'a fait le C1 et les parents ne veulent pas de l'enfant. Cela fait maintenant 3 ans. Ken n'a plus de nouvelles du géniteur de cette fillette à sa charge. La responsable m'a donc demandé de la garder en attendant son père. Mais depuis près de 3 ans, ce dernier n'a même pas fait signe de vie. A partir de 2014, Mme Zida et les membres de son association ont engagé une autre lutte en plus de l'accueil des enfants en détresse. Celle pour l'épanouissement socio-scolaire des jeunes filles. En actualité sportive, les étalons juniors ont effectué leur première prise de contact avec la pelouse du stade olympique de Sousse en Tunisie. C'est sur ce terrain qu'ils vont affronter les chevaliers juniors de la Libye ce soir à 21h30 à temps universel. Ce match entre dans le cadre des phases éliminatoires de la Cannes Junior Niger 2019. Des détails avec nos renvoyés spéciaux, Roger Ben Bamba et Abdoulaye Kabouri. Ils prennent connaissance avec la pelouse où ils doivent se mesurer aux chevaliers juniors de la Méditerranée de Libye. C'est ici le stade olympique de Sousse, stade de l'étoile sportive du Sahel. Le coach Serafin Dargani et les encadreurs font les derniers réglages de l'équipe. Quelques exercices d'appoint pour être prêts ce dimanche. Vu l'état de la pelouse, les étalons juniors du Burkina se disent confiants. C'est un très bon terrain, une très bonne pelouse. Je pense que c'est bon pour les gosses. Ils sont très contents, ils se sont amusés un peu là-dessus. Je sens que ça peut les motiver encore davantage. C'est une bonne pelouse et quand on a une bonne pelouse, on est prêt pour faire un grand match, un bon match. A la suite d'une réunion technique des officiels du match tenue ce samedi avec les deux équipes, il a été décidé du choix final de ce stade et de l'heure du match fixé à 21h30 heure locale, soit 20h30 temps universel. Il en ressort également que seuls 25 supporters de chaque équipe seront habilités à accéder au stade. Voilà, bonne chance aux étalons. On termine ce journal avec le mariage princier au Royaume-Uni. Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle, 78, s'étaient tières à la chapelle du château de Windsor, devant des tantaines d'évités triées sur l'État et une pléiade de stars. Des moments d'émotion qui marquent également une autre étape de la monarchie britannique. Meghan Markle, tout en sobriété, était vêtue d'une robe simple et élégante, du couturier français Givenchy. Le couple a échangé ses voeux devant quelques 600 invités, dont la reine Elisabeth II et une pléiade de stars. Le couple Clooney, Serena Williams, les Beckham, Elton John et son mari, des acteurs de la série Suits, qui a lancé Meghan Markle au cinéma, et un seul ex-premier ministre John Major, la fête était celle d'une histoire intime, pas politique. C'est William qui a accompagné son frère à l'hôtel. La reine Elisabeth II, 92 ans, était accompagnée de son mari, le duc d'Edimbourg, 96 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, la bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous, et excellente journée en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada